Salut à tous et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Magic the Gathering avec l'univers infini et précisément l'univers basé sur Doctor Who, c'est la crossover avec les Doctor Who donc il y a comme pour Warhammer ces 4 decks commandeurs qui vont sortir, j'ai pu en prendre un, j'ai techniquement les autres qui attendent juste derrière on va commencer avec mon docteur préféré, alors je vais pas mentir Doctor Who, c'est pas une série que j'ai grandement suivi que ce soit la série originale dans les années 60 je crois, c'est ça 70 je peux me tromper ou à l'inverse la série qui avait repris en 2010 je crois, quelque chose comme ça, 2011 moi je vous avoue mon docteur préféré, c'est celui avec lequel j'ai regardé, j'ai suivi etc c'est le 10ème docteur, c'est David Tennant qui est pour moi le meilleur des docteurs et on m'a dit qu'il va peut-être revenir donc en vrai je serais plutôt content du coup le deck Melimelo spatio-temporel ici qui met en avant le 10ème docteur mais pas que, il met également le 9ème, 10ème, 11ème docteur au total en avant écoutez, ne perdons pas plus de temps, hop, donc c'est un deck commander en bleu, rouge, blanc ok allons-y, battez-vous dans tout l'univers aux côtés de vos compagnons dans le format multijoueur ultime de magic le 10ème docteur manipule la réalité avec sa capacité de voyager dans le temps qui ajoute des marqueurs temps pour accélérer ou ralentir vos cartes si vous avez besoin de rester en vie, prenez un peu de retard pour déjouer les plans de vos ennemis au bon moment le 10ème docteur énergique, enfin énergique pardon, et charismatique le 10ème docteur est toujours prêt à partir à l'aventure il apprécie les petits bonheurs et les petites étrangetés de la vie mais il est capable d'entrer dans une colère noire face à ses ennemis ses culpabilités et ses regrets vis-à-vis de la guerre du temps ne l'ont jamais quitté le pousse à rendre l'univers meilleur et à en faire un endroit où règne la paix on peut voir ici les cartes de Rose d'ailleurs, l'Eleven Hour et surtout il y a des Plane Chase donc le Plane Chase est un vieux format multi que Magic n'avait pas mis en avant depuis un moment donc écoutez, c'est cool qu'ils mettent ça en avant à nouveau avec le crossover Doctor Who qu'est-ce que le Plane Chase ? le Plane Chase est un moyen cool pour pimenter vos parties de commandeur entre amis, utilisez un deck de cartes et de plans et un des Planeurs spécial pour déclencher des capacités uniques et déplacer vous partout dans le temps et l'espace dans votre TARDIS et bien écoutez, messieurs-dames, perdons pas plus de temps je pense qu'on a fait une très bonne présentation tac, voilà et on est parti, on va se récupérer ça hop, alors est-ce que je l'ai ouvert du mauvais sens ? oh c'est possible hop, je pensais que ça allait passer quoi qu'il arrive mais en fait non, j'ai l'impression que non, ça ne va pas passer du tout même hop, alors, si c'est bon et, hop, allez ça vient, ça vient change pas de main, je sens que ça vient hop, ouais non, ok attendez, je vais faire une petite coupure pourtant j'avais l'impression que c'était droit ouais non, c'est un gros cul en fait j'en reviens tout de suite messieurs-dames re messieurs-dames, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir donc on a ce petit truc là, on va regarder ce que c'est après oupla, tout est en train de se casser la gueule du coup et bah oui, je l'ai ouvert le cul hop, désolé la boîte, on va te glisser à côté alors, on a ici bas, Dipsy Goolies tac, venez ici, hop, ça c'est bon il n'y a plus rien dedans, ok et ça en théorie, c'est le deck alors, comment ça s'ouvre celui-ci c'est par ici, hop là allez, viens là, salve it hop, tout est bon, tout est bon, ok ah, il y a le déplaneur aussi, hop, voilà ok, cette fois-ci, on est bon, hop bien, et bah écoutez messieurs-dames, hop donc on a le petit prospectus ici, hop, bon ça on s'en fiche un peu on a une petite deckbox ici à l'effigie c'était de rose, je crois de rose et du 10ème docteur bah écoutez, hop ah oui, c'est pas une petite boîte en plus hop, ouais, bah ouais tu vas me dire d'à côté c'est censé contenir un commandeur donc encore heureux que c'est pas une petite boîte hop, tac, voilà bon, ces petites boîtes-là ça se flingue en deux-deux c'est vraiment pas terrible ça fait la blague mais ça s'arrêtera là, hop est plutôt stylé on voit la boîte quand même tac le compteur de points de vie ici, bon ça c'est la petite roulette il y avait ça aussi ça, il change pas trop le produit le déplanaire ici techniquement, hop avec les deux symboles donc techniquement si vous tombez sur une des faces où il n'y a rien il ne se passe rien ça, ça change de plan et ça fait son effet je crois et ça, ça fait juste l'effet il y a un délire comme ça avec les plans de toute façon hop donc là, oh je sens l'ouverture facile oh, très belle ouverture facile merci Wizard of the Coast de m'écouter pour ça tac donc ça ce sera notre deck mais on a un petit truc avant qui moi m'intrigue c'est cette petite lettre qui doit certainement contenir c'est les planes je pense tac voilà et le booster exclusif en plus ok hop donc le booster on va se le garder de côté pour après et on va pouvoir se regarder les plans d'abord ah oui c'est tu sens que c'est vieux les planes chase parce que ce dos de cartes là ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu hop tac allez, veux-tu bien t'ouvrir sale bête je ne sais pas si c'est les mêmes plans pour chaque chaque deck j'admettrai que je ne sais pas hop tac voilà ça c'est bon et on est parti messieurs dames on va recommencer par les plans écoutez la bibliothèque de la luxe fondation hop lac silencio ici oh la carte est belle cette carte là est très 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 jolie la maison d'Amy ici l'uhoud sphère métabolisme humain timelord bad wolf day ici enfin bad wolf bay pardon putain cette scène on la voit beaucoup avec rose justement cette scène hop le complexe des two streams j'espère qu'ils ont fait des plans à chaque fois différents c'est il faut il faut il faut c'est des cybermans ça a l'air d'être des cybermans cabinet du premier ministre ici new new york pompéi ici ah ouais ok qui sera du coup la dernière carte de notre plane chase ok écoutez messieurs amis il est temps de s'attaquer au gros du deck hop on va se lire les docteurs et après on sera parti donc ici nous avons le dixième docteur créature légendaire timelord et docteur allons-y à chaque fois que vous attaquez exilé des cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte non terrain mettez trois marqueurs tant sur elle si elle n'a pas la suspension elle acquiert la suspension ok mémimélo spatio-temporel pour sept voyagez dans le temps trois fois n'activé que lorsque vous pourriez lancer un rituel pour chaque carte en suspension que vous possédez et chaque permanent que vous contrôlez avec un marqueur tant sur lui vous pouvez ajouter ou retirer un marqueur tant puis faites-le deux fois de plus ah vous pouvez ajouter ou retirer un marqueur c'est bien il est cool en vrai bon c'est une créature pour 5 c'est une 3-5 ou il a pas un gros cul mais en vrai il est cool le dixième docteur en vrai il est sympa rose taylor ici donc pour deux dont un blanc créature légendaire humain rose taylor gagne plus un plus un pour chaque marqueur tant sur elle grand méchant loup à chaque fois que rose taylor attaque mettez un marqueur tant sur elle pour chaque carte en suspension que vous possédez et chaque autre permanent que vous contrôlez avec un marqueur tant sur elle je vais y arriver compagnie du docteur vous pouvez avoir deux commandants si l'autre est le docteur ah du coup techniquement c'est comme ça que tu te fais le bic enfin le tricolore ok le garde à traxie ici hop moi je vous avoue je pense que vous devinez mais c'est les autres docteurs que je veux dire le méli-mélius spatio-temporel en vrai il est trop cool l'artout comme ça scarabée du temps ici ah putain ils ont mis cette saloperie moi je m'en souviens il était flippant cet épisode tac la baleine stellaire ici la carte est sublime par contre hop prêtresse de Sibyl argousin judon ici ok papier psychique le tardis en lui-même ça c'est cool en vrai il est cool le tardis le tournevis sonique ce n'est pas une arme n'oubliez pas le cachet d'ésotérisme ici mes versions du coup docteur ou l'anneau solaire oh il est super beau cet anneau solaire comment c'est la caméra détecter un visage comment t'as fait clepsydre ici urne de pensée la pierre de l'esprit qui est un casque de Cyberman ça c'est cool talisman de créativité hop là bon bah hop tac elle se sera glissée là la jambière d'éclair talisman de conviction étendue sauvage en évolution ok ce qu'elle est belle cette étendue sauvage là par contre la vache Wilfred Wilfred Mott ici pardon ok ici nous avons tout le monde est en vie tout va redevenir poussière 4 coups ici c'est avec le vieux docteur non j'ai l'impression je ne sais pas j'ai un doute le pandorica ici le mariage de Riversang progéniture adipose ils sont trop mignons Astrid Pet ici la fissure du temps la cheminée des temps Martha Jones ici oh putain je me souviens de Martha elle aussi elle avait douillet je crois conversion de nanogène un ganger ici il est terrifiant ce machin ici nous avons le prisonnier zéro bah c'est le film ça non prisonnier zéro ah quoi que non non c'est autre chose toute l'histoire simultanément oh putain quelle merdier Donna Noble ici qui était la première je crois compagnonne elle était avec le ah quoi que non ça fait rose puis Donna puis Martha c'est peut-être ça dans l'ordre j'ai un doute j'ai un énorme doute Amy Pound ici beauté extatique RMS Titanic hop ici nous avons Lash et de l'autre côté nous avons Tueur ok ah c'est le 9ème docteur tiens hop derrière nous avons à la croisée des chemins ici ok le 9ème docteur justement donc lui j'ai envie de le lire pour les mêmes couleurs que l'autre met un de mana en moins ok c'est l'hérité dans le tardis à chaque fois que le 9ème docteur devient dégagé pendant votre étape de dégagement vous obtenez une étape d'entretien supplémentaire après cette étape quoi quoi c'est fort attends durant votre étape de dégagement vous obtenez une étape d'entretien supplémentaire après cette étape il y a une connerie là il y a des conneries à faire avec ça ok Sally Sparrow ici oh putain on voit les c'est les anges je crois tout simplement ne blinquez pas des yeux Jenny erreur génétique ici Rory Williams le 11ème docteur donc lui il est en bleu d'accord donc il partage ouais il partage les couleurs de rose et du ok pourquoi pas créature Legendary Time le docteur je vous parle à chaque fois que le 11ème docteur inflige des blessures de combat à un joueur vous pouvez exhaler une carte de votre main avec un nombre de marqueurs temps sur elle égal à sa valeur de mana si elle n'a pas la suspension elle l'acquiert pour 2 une créature ciblée de force inférieure ou égale à 3 ne peut pas être bloqué ce tour-ci ah c'est bien en vrai il est cool il peut être cool le docteur de la guerre donc ils l'ont mis ils l'ont pas précisé mais ils ont mis le docteur de la guerre qui est pareil un personnage que j'ai beaucoup aimé le film enfin je sais pas c'était un film c'était un OV entre le 10-11 et le docteur de la guerre il était trop cool donc pour 4 créatures légendaires Time Lord et docteur à chaque fois qu'au moins un autre permanent passe hors phase et à chaque fois qu'au moins une autre carte est mise à l'exil depuis n'importe où met un marqueur temps sur le docteur de la guerre ok à chaque fois que le docteur de la guerre attaque il inflige n'importe quel nombre à n'importe quelle cible un nombre de blessures égale au nombre de marqueurs temps sur lui si une créature ayant subi des blessures de cette manière devait mourir ce tour-ci exilé là à la place il est fort il est giga fort ah ouais il est bien il est même très 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 bien le docteur de la guerre régénération restaurée ici Idris âme du Tardis face de Boé ici ok Courez si vous voulez vivre ici nous avons le jour du docteur ah ouais la carte est stylée ah ouais ici nous avons hop la chute de Gallifrey et plus jamais hop ensuite nous avons des dinosaures dans l'espace et je suis dans l'espace Kate Stewart ici cheminée pivotante le moment clochers de Trenzalor l'emprise du destin adieu ici hors du temps bague de mariage ici refrain inspirateur je sais pas ce que c'est comme créature ce machin là c'est des Dalek non bizarre conforme à la prédiction hop là identité fracturée ville portuaire ici je pense on arrive sur les terrains le temple du triomphe ici le verger exotique il est super beau comme ça temple de l'illumination prairie ruissellante terre arable irriguée la plage désertée forteresse glaciaire immensité de ciel couvert temple de la révélation l'assise pyrogèle la scène de théâtre ici l'assise calme rage la salle de guerre le canyon séché par le soleil col du crépuscule ici la côte sculptée par les tempêtes l'îlot ardent tour de commandement ici elle est dans le tardis elle est cool voie de l'ascendance qui est le tardis du coup qui est assez sympa temple de la fausse divinité ça j'ai pas la rêve à quoi que si c'est pas le temple chelou près du soleil où il y a un démon c'est peut-être ça c'est peut-être une rêve à ça je peux me tromper mais paysage myriadaire ici promontoire prospère monastère mystique le cimetière lugubre passage des malandrins et ensuite nous avons nos plaines ici on a combien de variantes de la plaine on en a que deux ok pour la variante de l'île on en a deux également pour la variante de la montagne pareil on en a deux et derrière on a nos petits bonus hop tac on va pouvoir se regarder ça tranquillement tac on a le dessous de vert comme j'aime bien appeler ces machins là le dessous de vert du dixième docteur tac on a deux jetons soldats un jeton humain un jeton indice un jeton nourriture deux jetons extraterrestres deux jetons dinosaures un jeton copie ça c'est les trucs qui ne servent à rien hop de l'autre côté c'est quoi c'est des soldats aussi il n'y a pas de nouveau ah si humain et noble on ne l'avait pas vu le trésor pareil le cheval et un autre dinosaure ok et bah écoutez messieurs dames tac c'est tout pour le deck en vrai le deck a l'air cool il a l'air même plutôt sympa de jouer avec le marqueur torse j'aimerais bien le tester comme ça venir voir s'il fait des trucs ça peut être très cool surtout avec la suspension il y a moyen de faire des conneries et messieurs dames il nous reste à ouvrir le petit booster bonus le booster d'échantillon collector tac perdons pas plus de temps hop voilà ça c'est bon tac est-ce que je vais réussir à l'ouvrir sans devoir le dépioter avec un ciseau j'espère sinon bah écoutez on utilisera le ciseau ah c'est bon tac voilà donc je ne sais plus booster d'échantillon c'est deux ouais c'est toujours deux hop et on est party messieurs dames avec ici tac oula c'est un genre de relooking extrême pour votre deck commander d'accord si tu veux derrière nous avons Sally Sparrow ici ok en semi full enfin ouais en full art entre guillemets en semi full art et derrière nous avons réverbération de blessure ici ok 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 bah pourquoi pas sur ce messieurs dames tac c'est nos deux cartes bonus ça j'envoie pas se plaindre j'espère que ça vous a plu j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos évidemment si ça vous intéresse on va continuer l'ouverture des decks commandeurs de cette thématique Dr. Who mais si vous intéresse je ne fais pas que du magic sur la chaîne je fais également du Digimon du Dragon Ball Super du Final Fantasy du Lorcanat du Magic the Gathering ça vous le savez du One Piece du Pokémon du Yu-Gi-Oh du Yu-Gi-Oh du Yu-Gi-Oh du Yu-Gi-Oh du Hell ainsi que du Mankul c'était Siwen messieurs dames à plus tout le monde qui est la chaîne du Mankul du Mankul du Mankul Sous-titrage FR ?